Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Tout simplement parce que pour cette course Je n'avais pas de GoPro et je veux quand même vous la raconter Même si ça a été très court Vous allez vite comprendre pourquoi Mais voilà, je voulais quand même vous la raconter Donc aujourd'hui je décide de vous la raconter en face cam Donc voilà, vous avez ma tête, ça change un petit peu des vidéos d'habitude D'habitude c'est vrai qu'on est en immersion avec les GoPro C'est beaucoup plus intéressant Malheureusement pour cette course, la GoPro a eu des problèmes Je vais vous montrer Du coup on va avoir que des images du départ de la course Et très rapidement on ne va plus avoir de GoPro En plus il y a un décalage de 2 semaines vis-à-vis de quand j'ai fait cette course Tout simplement parce que je suis en examen Donc c'est calaire pour moi de faire des vidéos, je n'ai pas trop le temps Donc là je fais la vidéo pendant que j'ai le temps Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle pourra sortir J'espère qu'elle sortira assez vite Mais en tout cas ça me fait plaisir de faire cette vidéo, ça m'avait manqué Mais avant de commencer à vous raconter la course J'ai plusieurs choses à vous dire Tout d'abord n'oubliez pas de liker la vidéo C'est toujours aussi important et ça permet de faire connaître la chaîne On est bientôt 8000 abonnés Et je compte sur vous pour partager un maximum la chaîne Pour vous abonner si ce n'est pas encore fait Et pour partager la chaîne à vos amis, je compte sur vous Si vous partagez tous la chaîne à deux de vos amis D'ici quelques jours on sera déjà 8000 Donc je compte vraiment sur vous, ça serait vraiment énorme Que d'atteindre les 8000 abonnés d'ici une ou deux semaines Et je sais que vous êtes capables Bon aujourd'hui Boucle de la Loire en élite Ça promet d'être une belle course Il y a du vent, il pleut Mes roues carbone ne sont pas réparées de la semaine Parce que j'ai cassé mes rayons durant la semaine Donc voilà, je n'ai pas aimé mes roues carbone En plus de ça dans les inscrits, il n'y a absolument que des noms que je ne connais pas Donc c'est pour vous dire que le niveau va être là Et il n'y a que des grosses équipes C'est à dire que là au départ, il n'y a que des camions avec 10 mecs dedans Je crois qu'on n'est que 3 à être seul inscrit aujourd'hui Et du coup pour vous dire, je suis seul à ne pas avoir d'équipe Ça promet d'être une grosse course assez difficile pour moi Donc je compte faire le maximum de kilomètres possibles dans le peloton Et j'espère vraiment réussir à finir la course Ça serait vraiment génial Donc si ce soir à la fin de la vidéo, vous voyez que j'ai fini cette course dans le peloton Franchement, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires Je veux plein de messages Mais bon, c'est pas gagné D'ailleurs avant de commencer à vous raconter la course, je vais vous poser une petite question Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Raphaël Cycling Onboard C'est une chaîne qui fait à peu près la même chose que moi Il court en départemental, donc la catégorie en dessous Mais sur le principe, il fait le même genre de vidéos que moi D'ailleurs je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir pour découvrir N'hésitez pas, il fait des bonnes vidéos, c'est plutôt sympa Et justement, il fait des sondages, donc pour vous expliquer un petit peu C'est à dire qu'en plein milieu de la vidéo, il met en pause la vidéo et il vous pose une question C'est à dire que par exemple, s'il y a une attaque, il va faire un petit sondage Est-ce que je suis l'attaque ou est-ce que je reste au chaud dans le peloton Et vous avez juste à répondre en haut à droite, il y a des petits sondages qu'on peut faire avec Youtube Et je trouve ça super intéressant C'est un truc que, voilà, c'est une très bonne idée qu'il a eue Donc si jamais ça vous intéresse, dites le moi en commentaire Si ça vous intéresse, je ferai donc ce genre de sondage là Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à répondre à ce sondage là Je vais faire un petit sondage et on va voir ce que ça donne Si déjà vous êtes nombreux à voter ou pas Et dites-moi dans les commentaires si ça là vous intéresse tout simplement En tout cas, si ça vous intéresse, j'irai demander à Raphaël s'il est d'accord Pour que je lui pique son idée, parce que c'est un petit peu ce que je vais faire Mais en l'occurrence, je trouvais cette idée tellement bien Que voilà, je me suis senti obligé de vous la proposer Et pour le remercier d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne Il a 2500 abonnés de mémoire Donc allez vous abonner, ça lui fera super plaisir, j'en suis sûr Pour tout vous dire, il y a même une présentation des équipes Et pour vous dire à quel point je suis perdu, je ne sais même pas si j'y suis convié Vu que je suis tout seul, je ne suis pas au courant de l'heure J'ai juste entendu présentation des équipes au micro Je ne sais pas dans combien de temps c'est, je ne sais pas Je suis perdu Bon bah apparemment, je devais me présenter dans la présentation des équipes Donc là je suis appelé au podium, il faut que j'y aille On va voir ce que ça donne En tout cas, j'ai réussi à trouver la voiture neutre J'ai pu donner mes roues, donc c'est cool Et j'ai pu négocier avec les arbitres pour avoir le parcours Parce que vu que je suis tout seul, je n'ai pas pu aller à la réunion des directeurs sportifs Donc du coup je me suis débrouillé avec les arbitres pour savoir un peu quand est-ce qu'il y avait des grimpeurs Donc maintenant j'ai tout sur mon papier, j'ai noté ça sur mon vélo et ce sera bon Et c'est donc parti pour la course Donc aujourd'hui on partait pour la course des boucles de la Loire en National Elite Donc autant vous dire que c'est la plus haute catégorie qu'on peut avoir avant d'être courir en professionnel tout simplement Et les boucles de la Loire dans ma région c'est tout simplement une des courses les plus dures tout simplement Les plus réputées et les plus intéressantes Et comme je vais vous dire tout de suite, ça a été très difficile Quand la liste des grimpeurs est aussi longue, c'est que ça va plus éduquer pendant la course Effectivement j'avais raison, ça va être une course très très difficile et vous allez vite vous en rendre compte On prend donc le départ assez rapidement Le départ fictif c'était à peu près le même que pour la course de 100 plus rose blanche Vous avez pu voir la vidéo sur la chaîne en début d'année Et suite à ce départ fictif, je me sentais plutôt bien J'avais pas trop de force mais ça allait Toutes les parties roulantes, plates, dans les roues franchement ça allait Les gens me répondaient à peu près même s'ils n'étaient pas vraiment au top, je le sentais par contre Mais ça allait, j'arrivais à suivre, j'étais plutôt content Je me suis dit peut-être que je vais aussi retenir au moins la moitié de la course Car oui on partait pour 150 km, j'ai oublié de vous dire Forcément ça fait beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire avec mes courses en deuxième catégorie Qui sont normalement de 100, 110 km Et au final comme vous allez le voir, la GoPro tremble beaucoup J'avais remarqué ça à l'échauffement, je m'étais posé la question Ça avait fait la même chose quand j'avais perdu la GoPro en course au tout début de ma chaîne A la course de Moseille, j'avais perdu ma GoPro en pleine course En fait la barre avait cassé Et ça avait fait la même chose à l'échauffement Et là je me suis dit mais ça se trouve ça me refait la même chose La barre va casser en pleine course Heureusement, heureusement, j'avais mis des Dragon C'est à dire que si jamais la barre casse, la GoPro est retenue par la Dragon Comme vous pouvez voir ici à l'image Mais heureusement, parce que pendant la course du coup Ça a cassé tout simplement, vous en doutez C'est pour ça que j'ai pas eu d'image du reste de la course Ça a cassé, la GoPro pendouillait en fait Et c'est un peu dommage d'ailleurs Mais j'avais éteint la GoPro juste avant Donc du coup, il n'y a pas d'image de ce moment là Mais voilà, la GoPro était donc éteinte Et elle pendouillait, voilà Et j'étais un peu en panique Parce que du coup, j'étais en pleine bordure Et c'est là que du coup, la GoPro peut être un petit peu dérangeante C'est le seul point de vue qu'on peut avoir Mais bon, sur le nombre de vidéos qu'il y a sur la chaîne C'est la deuxième fois que ça m'arrive que la barre qui tient la GoPro casse Donc franchement, voilà, c'est très très peu probable D'ailleurs, si vous, vous faites des vidéos, faites attention à ça Il faut faire attention Mais du coup, je me suis retrouvé dans une situation Où on était en pleine bordure, pleine balle à 55 km heure J'étais incapable de pouvoir enlever ma main Et prendre ma GoPro et la mettre dans ma poche C'était impossible pour moi Ça roulait beaucoup, beaucoup trop vite pour le faire Donc j'ai attendu la fin de la bordure au bout de la ligne droite Il y avait un petit virage et une petite bosse Dès qu'on a passé le virage, j'ai attrapé la GoPro J'ai arraché la Dragon, je l'ai mis dans ma poche Et à partir de là, je me sentais tellement mieux J'avais tellement peur de perdre la GoPro Ça coûte, allez, 200, 300 euros quand même Donc si je perds ma GoPro, j'ai aucun moyen d'en racheter une autre Et donc plus aucun moyen de vous faire de vidéos Donc autant vous dire que j'avais un petit peu la pression Quand je roulais comme ça avec la GoPro qui pendouillait J'étais vraiment pas bien Et au final, cette course-là va être une course très difficile Car au final, on est quand même là pour vous raconter un peu comment s'est passé la course Assez rapidement dans cette course On va arriver sur les deux premiers grimpeurs Dès le premier grimpeur, je vais être à bloc Je vais être en queue de peloton Mais pour vous dire en queue de peloton, c'est que j'étais vraiment dans les 3 dernières positions Alors qu'on était 150 au départ, autant vous dire que j'étais vraiment très très loin Et là, c'était même pas que j'étais mal placé Ou que je voulais pas me placer Ou quoi que ce soit, c'est que j'étais pas capable de faire mieux J'étais vraiment en bout de peloton, à bloc Et j'avais pas de jambe Franchement, comparé à la semaine d'avant, j'avais pas de jambe Voilà, c'était pas un jour bien, c'était un jour sans Voilà, ça existe, c'est pour tout le monde Ça peut arriver même à moi Et autant vous dire que quand ça vous arrive, ça fait tout drôle Parce que là, j'ai vu Flo en quelques kilomètres Donc là, au bout de 20 kilomètres même pas J'étais à bloc, envie de vomir, jambes, out Et donc on va arriver dans le deuxième grimpeur Le troisième qui était à Chantosso Et dans celui-ci, je vais être détaché Je vais prendre 10 mètres, 15 mètres On va être deux à se détacher Et au final, sur nous trois, il y en a un qui va réussir à revenir dans le peloton Moi, je vais continuer dans la fil des voitures À bloc, dans l'espoir que le peloton ralentisse un petit peu Pour réussir à revenir Et malheureusement, là, on est arrivé au bord de la plus grosse bosse de la course 25% je crois, ou 20%, je sais plus Mais juste une grosse bosse énorme Et là, j'ai complètement explosé Je me suis mis à bloc pour essayer de revenir dans le peloton Mais impossible, carrément impossible J'ai fait un petit peu comme j'ai pu dans les fils des voitures C'était assez intéressant quand même Parce que c'est quand même une bonne expérience que de remonter dans la fil des voitures Et tout ça, mais bon, du coup, j'étais complètement à bloc C'était pas hyper agréable non plus Donc voilà, j'ai tenu 26 km, je crois, dans le peloton Et après, du coup, j'ai continué un petit peu tout seul Avec deux autres gars Qui étaient lâchés au même moment que moi Et autant vous dire, du coup, c'était pas une partie de plaisir En plus, il s'est mis à pleuvoir Franchement, la course de merde pour moi Après, c'était une grosse course, gros niveau Je m'y attendais à pas faire beaucoup de kilomètres Mais je pensais vraiment aussi à faire beaucoup, beaucoup plus de kilomètres que 25 Parce que 25, c'est quand même un peu ridicule, on va pas se le cacher Mais bon, voilà, ça peut arriver à tout le monde Un gros jour sans pour moi Donc j'espère que, voilà, vous n'êtes pas trop déçu Vis-à-vis de la course que j'ai faite la semaine dernière En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous refaire cette vidéo Ça faisait longtemps, ça fait deux semaines que je crois que vous n'avez pas eu de vidéo Donc autant vous dire que j'espère que ça ne vous a pas trop manqué Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous refaire cette vidéo Je vous dis merci d'accorder la vidéo jusqu'au bout N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye bye